Cette conférence de presse lance les hostilités à Pointe-Noire des festivités marquant le 20e anniversaire de l'Université catholique d'Afrique centrale et Institut catholique d'art et métier en sigle UCAC-ICAM. Objectif, ressasser le parcours de cette grande école d'ingénieurs, ses objectifs, avancer et ses perspectives. Nous sommes finalement les premières promotions en 13 ans, ça veut dire qu'on est à peine à la génération des 40 ans dans les grandes fonctions d'une entreprise. Donc on est au début de la maturité de la présence de nos ingénieurs dans les entreprises. Parce que nous formions des ingénieurs africains en France il y a 20 ans et on a arrêté de faire ça parce qu'ils restaient en France. Mais encore faut-il qu'il y ait suffisamment d'hommes et de femmes qui ont envie de se consacrer à leur pays, qui aient les formations pour le faire. Donc la formation d'ingénieurs fait partie des choses indispensables. Si on n'a pas des hommes capables de développer après le pétrole extrait, c'est toute la transformation. Nous avons quatre parcours d'ingénieurs, donc deux parcours généralistes. Un qui s'est fait par apprentissage qui est le plus ancien, on l'appelle le parcours historique. Parce qu'en 2002, quand nous avons commencé, nous n'avions que ce parcours d'ingénieurs généralistes. Et c'est lui qui a formé l'essentiel de nos jeunes aujourd'hui. Et ça se faisait en partenariat avec les entreprises qui prenaient des jeunes à l'entendance. Initialement, c'était trois ans et puis c'est passé à deux ans. Et puis tout récemment, nous avons mis en place notre parcours d'ingénieurs généralistes qui est plutôt ouvert à l'international et à l'innovation. Et lui s'est fait ensemble sur tous les sites ICAM en même temps. Et en deuxième et troisième année, tous les étudiants, selon le choix, ils vont d'un site à l'autre. Ils ont obligation de passer au moins une année à l'international. Nous avons généralement deux sessions de concours. La première session a lieu en mai, donc généralement autour de mi-mai. On regarde le calendrier annuel, donc scolaire, et on fixe la date du concours. Les jeunes de terminale passent le concours sous réserve de l'obtention de leur baccalauréat. Donc nous, on proclame les résultats avant. Une fois le bac en poche, l'étudiant est admis à l'institut. Avec 650 ingénieurs et près de 300 techniciens formés en 20 ans, l'école d'ingénieurs Institut UKAC ICAM souhaite continuer son développement pour offrir à partir de ce pôle d'excellence de nouvelles formations techniques aux jeunes Congolais afin de répondre aux besoins du pays et des entreprises, même si l'école modestement reconnaît qu'il reste encore beaucoup à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !